Il y a deux raisons. La première raison, c'est évidemment que le président de la Fédération de l'Union Occidentale tente de soutenir les conseillers communaux libéraux dans un combat qu'ils vont mener, mais qui est difficile, mais qui est un combat à l'honneur de la démocratie. La deuxième, c'est parce que je pense que tout problème, il faut tirer des leçons d'amélioration du système. Et dans ce cas-ci, je demanderai à mon successeur, je prédigerai pour mon successeur Philippe Racaval au Parlement Wallon, la possibilité d'imposer au Collège l'obligation de mettre à disposition des conseillers communaux dans les 30 jours du Collège, donc les 30 jours de la Réunion, les procès-verbaux. Idem en ce qui concerne les conseils communaux, avec une nuance supplémentaire, c'est que ce que j'appellerai les voies divergentes soient reprises dans les procès-verbaux. C'est qu'on puisse avoir des opinions divergentes des uns et des autres. Pour l'instant, on ne reprend jamais que la motivation de la majorité et la délibération, ce qui est insuffisant dans cette démocratie.